Buenos dias! Bonjour! Je sais pas pourquoi je parle comme ça, je parle jamais comme ça. Je parle même pas espagnol! Qu'est-ce que je fais? Aïe aïe! Bon matin! Bonjour! On est le 12! 12 mai, vendredi! Yay! Bon, je suis super contente aujourd'hui, si vous avez pas remarqué, c'est entre autres parce qu'il fait soleil. Pis ça fait genre un mois qu'il fait pas soleil. J'habite sur la rive-sur-de-Montréal, pis ça fait à peu près un mois qu'il pleut, qu'il fait pas beau, qu'il fait juste pas soleil. J'suis très sérieuse en ce moment. Ouais, fait que c'est super, mais en plus c'est vendredi. Malade! Fait que c'est parti! Pis en plus, je m'en vais au gym. La journée qui fait le plus chaud de la semaine du mois. Ah! Quoi j'pense, Mel? C'est parti! Fait que je viens juste d'arriver au gym à Nelson pour fond. Pis... Y'a ça devant moi. By the way, c'est mon... C'est ma voiture de rêve, la Mustang. Genre exactement celle-là. Mais moi j'aimerais l'avoir bleue avec des lignes blanches. Pis juste à côté, ben... Y'a un party de Porsche. Deux riches, là. Fait que gym ce matin, une petite heure, une heure, une heure et demie, parce que je travaille cet après-midi. Hum... Qu'est-ce qu'il y a de prévu, ça? Fait que gym... Je travaille... Ah! Avant d'aller travailler, faut que j'aille faire la meloto. Fait que ça, ça doit être le fun. Je vais essayer de filmer. Et... Ce soir, je vais jouer au tennis. Ça fait genre deux ans que j'ai pas joué au tennis. Fait que ça risque d'être drôle, ça aussi. By the way... Pourquoi je dis by the way? Pourquoi je parle en anglais? Je peux pas parler en français, mais... Ouf! Oui, ça m'arrive de parler du seul. J'suis désolée. Hum... Je voulais dire, en passant, j'adore Disney. Tous les films de Disney. Surtout ceux qui ont des chansons. Pis en ce moment-là, j'suis obsédée avec cette chanson-là. Deux secondes, je vais revenir. Ok. J'adore cette chanson-là. Elles sont tellement drôles. Ce que je trouve... Un peu spécial de ce film-là, c'est que... Ben, surtout, on le voit à la fin de la chanson... De cette chanson-là. Le personnage de Anna... Elle veut marier... Un total inconnu. Genre... Elle vient rencontrer le gars. Il demande, est-ce que tu veux marier? Pis elle dit... Oui. Tout de suite. Je sais pas. C'est pas un bel exemple à donner aux enfants, me semble. Tu rencontres ton prince charmant, pis... Tu le maries tout de suite. Non. Tu le connais pas. Pis surtout, si vous avez vu le film... Ben, on voit que c'est pas un gentil garçon, hein. Fait que... Les filles, les princesses, les petites filles... Peu importe. Apprenez à connaître... Apprenez à connaître un garçon quand vous le rencontrez. Ça peut finir mal. Ça peut finir très bien. Ça dépend des cas, c'est sûr. Mais... Moi j'apprendrais à connaître mon prince charmant. Oui. Je reviens. Maintenant qu'ils allaient. C'est bon. Ça en train. Ça a été prudent. C'est bon. C'est bon. Ça a été prêt. Donc, je vais chercher... C'est bon. C'est bon. Ça a été prudent. J'ai fini le gym, that's it done, j'ai un petit changement dans mon horaire par contre. J'ai, je me suis rendu compte que j'ai pas de cash, pis, ben j'ai, ok, je vais me corriger, j'ai pas de cash en papier, j'ai juste mes cartes, pis, ben, la photo, ils prennent juste cash. Fait que je me suis rendu, j'ai texté mon père, pis il m'a dit qu'il prenait juste cash, fait que je vais retourner un autre jour, je vais aller chercher de l'argent à manque. Pis, là, je suis chez Maxi parce que je me suis rendu compte que j'ai plus de lait au chocolat chez moi, pis j'aime ça, boire du lait au chocolat après mon gym, ça, ça refait un peu mes muscles. Fait que je suis chez Maxi en ce moment, pis chez moi, il y a des, il y a des céréales Moana, c'est malade, ça change pas le mot, c'est juste écrit Moana, pis il y a le logo, peut-être. Je veux vraiment voir ce que je me serai super bon, donc je te rechercher de lait au chocolat. Ok, hey! Hey! C'est bon! Ah ça c'est trop bon! D'ailleurs, au frais! Je pense que ça c'est ça. Je pense que je prends un bon dessus. Je pense que c'est super bon ici. Ah ça! J'ai refusé de le frapper. Oh mon God! Qu'est-ce que je fais? Oh, c'est bon! Je l'aime dans la poutée. Le Lego sport. C'est pas tant que chasse. Je peux jouer avec ça. Enfin, de retour à la maison. Pis on va être au gym. Yes! Ouais, je fais pas ça, je sais pas pourquoi je vais te dire. Yes! Ça va être mieux comme ça. Fait que, retour à la maison, enfin. Ça fait du bien. Pis il fait très chaud. C'est pas juste à cause du gym que j'ai chaud, c'est parce qu'il fait 18 dehors. Déhors! Déhors ou dehors? Je vais dire dehors, c'est plus beau. Dehors, il fait chaud, il fait 18 en ce moment. Ok. Ce qui est le fun! Je me plains pas du tout. C'est super! J'avais vraiment hâte qu'il fasse chaud, qu'il fasse beau. C'est vrai que l'été commence. Bref! Je viens d'aller acheter ceci. Milk to go. Super en plus. Avec 26... 26 grammes de protéines. Ce qui est super pour moi, parce que... Je déjone pas souvent le matin. C'est très rare que je déjone... Ah! Que je déjone le matin, c'est très rare. Fait que... C'est super pour moi, comme je viens d'y aller le matin au gym. C'est rare que je vais au gym le matin, par contre. Fait que... Ouais. Ça va remplacer... Un peu remplacer mon déjeuner. Pis... Ça va reformer mes... Ça va être bon pour mes muscles. Fait qu'on va essayer ça. Je pense qu'il faut que je le shake comme il faut. Même si c'est un genre de milkshake. C'est ça. Je vais commencer par le chocolat. Pis vanille... Vanille, je vais le garder pour une prochaine fois. Évidemment, il y a ça. Évidemment. Comme quand tu viens pour prendre un Gatorade... T'as super suif. Pis y'a un carton, un papier qu'il faut que t'enlèves. Faut que t'enlèves le shake, évidemment. Ok. On va voir. Hum! C'est super bon. Ça goûte un peu les... Si vous avez du... Si vous... Excusez-moi. Si vous avez déjà mangé... Voilà. Verbe, complément... Sujet, verbe, complément, Amel. Hum... Si vous avez déjà mangé des... Des vecteurs. Les bords énergisantes. Vecteurs. Je sais plus s'ils sont énergisantes. Énergisantes. Ça fait longtemps que ça n'est pas mangé. Mais... Je trouve que ça goûte un peu ça. Ça doit être encore des protéines. Voilà. Fait que... C'est bon. On va l'essayer. Voilà. À plus. Fait que je suis chez David en ce moment. À Cardiac. On s'en va chercher Solange. Parce qu'on va jouer au... Hum... On va faire ma raquette. On va jouer au tennis. Oui, c'est bon. Alors... Vite. On va te mettre la bande. Oh ! Hey ! Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hum... Je finis mon vlog de jeudi. Et on est lundi. Je suis désolée. Je suis pas... Je suis en retard encore une fois. Mais bon... Salut ! Vous allez vous habituer. Puis moi aussi j'imagine. Jeudi. Qu'est-ce que j'ai fait jeudi ? Hum... C'était pas mal une journée de sport. D'exercice. Si je peux dire. Hum... Le matin, j'étais allée au gym. Puis l'après-midi, j'ai travaillé. Bon, ça c'est pas vraiment du sport. Quoique le service à clientèle, ça peut être du sport des fois. Si vous connaissez ça. Hum... Ouais. On en parlera pas trop longtemps. Parce qu'on pourrait être là pendant des heures. Et je pense pas que ça vous entend. Que ça vous tente d'entendre toutes mes belles histoires. Bref. Hum... Par la suite, par la suite... Je suis allée jouer au tennis. Hum... Je suis allée jouer au tennis le soir avec deux personnes que j'adore beaucoup. Puis... Hum... Dave, j'ai réussi à te battre. Je suis trop contente. Ha... Ha... Bon, je pense que je t'ai battue de... Un point. Parce qu'on a fait, euh... Avantages, moi. Puis là, j'ai gagné. C'était bien le fun. On aurait dû parier quelque chose. Aussi. La prochaine fois. Bref. C'est ça. Hum... Sinon, on a joué pour le fun. Hum... Puis on comptait pas vraiment les autres points. On a envoyé beaucoup de balles. Hum... Plutôt... Plutôt solant. J'ai envoyé des balles dans... Dans la forêt que j'ai dû aller chercher. Heureusement, il était pas trop loin. Fait que c'est pas si pire. Hum... Puis c'est pas mal ça. Ouais. C'était... C'était une belle journée. Donc, je vais finir avec mon... Ma citation. Hum... Donnez-moi deux petites secondes. Évidemment, je me souvenais plus de ma citation que je venais juste de trouver. Yay! C'est encore une citation d'une princesse de Disney. Cette fois-ci, c'est Belle dans La Belle et la Bête. En passant à un film que j'aimerais beaucoup aller voir bientôt. Euh... Oui. Donc, la citation, c'est... Be bold and start a new chapter. Je vais vous faire la traduction. C'est... Soyez courageux et... Commencez un nouveau chapitre dans votre vie, finalement. Je trouve que c'est une bonne citation. Parce que... Souvent, on dirait que... On s'empêche de commencer quelque chose de nouveau. Hum... On laisse la présence parce qu'on a peur. Parce que personnellement... C'est ma... C'est mon opinion, là. J'ai... J'ai toujours peur de commencer quelque chose... Peu... Par peur de... De pas... Soit pas le réussir, ou d'être blessée, ou quelque chose comme ça. Fait que... Faut que je fasse... Faut que je fasse plus ça, dans le fond. Faut que je sois un peu plus courageuse. Pis que j'ai pas peur de commencer de nouveau chapitre dans ma vie, des nouvelles choses. Pis... Je vous conseille de faire la même chose, dans le fond. Parce que c'est une bonne... C'est une très bonne citation. Ouais. Pis... Vous avez sûrement vu La Belle et la Bête... Ben le film en bonhomme. Pas le film en vrai. Fait que dans le film en bonhomme... On voit que Belle... Ben... Elle a... Elle a pas du tout... Elle a pas du tout peur de la bête, finalement. Elle voit que c'est... C'est qu'il y a une personne derrière la bête, en fait. Fait que... Je trouve que ça amène une autre chose. Hum... Ça amène qu'il faut pas voir... Faut pas se fier à la couverture d'un livre, comme on dit. Ça, c'est une autre citation. Tu vois? Deux citations dans une? Wow! Ça va vous mêle. Hum... Fait qu'il faut pas toujours se fier à la couverture d'un livre. Parce que... Parce que l'intérieur peut être aussi beau que l'extérieur. Ouais. Sur ce... Passez une très belle journée. Pis on se voit bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada